Etime, partie 1. Personnage principal, Hector Satterthwaite. Personnage secondaire. Madame Agnès Coevaria, maître Césiano, notaire. La frère d'Hector Satterthwaite. Et Elisabeth, un robot majordome. Alors, serait-ce dans ce tiroir ? Apparemment non. Ah, tiens, la fameuse clé USB. Cela fait longtemps que je n'ai plus relu ce PDF. Ah, quelle magnifique rencontre ce fut. C'était il y a un peu plus de 9 ans, 30 septembre 2075, lors de ce curieux héritage. Je me souviens encore du jour où j'avais reçu cette convocation. Ma frère était venue passer quelques jours à la maison. Elle avait d'ailleurs reçu cette convocation juste avant moi, alors qu'elle était assise dans la salle de bain. Notre robot barbier s'occupait de lui rafraîchir la moustache quand Elisabeth, mon robot majordome, entra dans la pièce. Désolé de vous importuner dans un tel moment, Mathieu. Diable, Elisabeth ! Ne vous avais-je pas reconfiguré ? Je ne veux plus être dérangé pour les sottises d'Albert. Je sais, Mathieu. Depuis cette reconfiguration, Albert vous a déjà envoyé 5 messages d'extrême urgence. Mais ce n'est pas pour cela que je vous importune. Vous avez reçu un courrier estampillé sensible il y a deux minutes, Mathieu. Un courrier sensible ? Oui, Mathieu. Je vous le lis ? Où préférez-vous vous asseoir ? Je suis déjà assise, imbécile. Je sais, Mathieu. Mais j'ai déconfiguré... Oui, je sais, une imbécile de programmeuse qui vous a conçue pour nianini, nianini. Si je savais qu'elle est l'idiote qui a définit cette configuration par défaut, je l'étranglerais. Vous savez bien que c'est impossible, Mathieu. La programmeuse qui a configuré mes réglages par défaut n'a pas de coup. Oh, la barbe ! La barbe. Évidemment, notre robot barbier avait pris cela pour un ordre et commença à lui raser la barbe, pour le plus grand désarroi de ma frère. Non ! Stop ! Miroir ! Rage et mire d'une sombre abruti ! Mon dieu, il y a des moments où je regrette les êtres humains. En parlant du même ? Pas tout de suite, Elisabeth. Vous voyez bien que je suis prise par une urgence. Toi, égalisation symétrique. Êtes-vous sûr ? Le charisme résultant de cette opération est évalué à moins 58. Oui, je suis sûr. Je me fous du charisme résultant. J'aime avoir de la barbe, moi. Puis-je plutôt vous suggérer une autre coupe ? Non, ne suggère plus jamais. Égalisation symétrique, un point, c'est tout. Oh ! Égalisation symétrique. Je constate que vous êtes assise. Souhaitez-vous procéder à la lecture du courrier sensible ? Rah, allez-y, puisque vous y tenez. Cher monsieur Satorce-Weight, vous avez probablement été informé de la triste nouvelle par vos proches. Je vous adresse mes sincères condoléances. En ma qualité de notaire de feu, monsieur Valdazar Coivaria, et selon sa volonté, je vous serai gré de venir à son domicile aux 7 Rues des Nuages, lundi soir, le 30 septembre, à 18h, afin de procéder à la lecture de son testament. Je suis de tout cœur avec vous et vous souhaite de trouver le courage de surmonter cette épreuve. Meilleure salutation, maître R. Césiano. Je suis de tout cœur avec vous. C'est vraiment ridicule. J'imagine que cette Césiano a été configurée par la même IA débile que toi. Je l'ignore, monsieur. Vous avez l'air de prendre la nouvelle plutôt bien. Vous étiez proche de monsieur Coivaria ? Pour tout vous avouer, je ne sais même pas de qui il s'agit. Sans doute une arrière-cousine éloignée du côté de ma mère. La famille du côté de ma mère a toujours été... Mais pourquoi je vous parle de ça, moi ? Il est prouvé que les êtres humains apprécient... Oh, la barbe ! La barbe, confirmez-vous ? Non ! Non, évidemment que non. Au fait, voyons voir ce que donne cette égalisation. Miroir. Oh mon Dieu, c'est ignoble ! Suggestion de coupe. Vous m'avez demandé de ne plus jamais faire de suggestions. Oh, je jure solennellement que c'est la dernière fois que je voyage sans mes automates personnels. Hector ! Oui ? Ah ! Tu es là ? Pardon. Je croyais que tu étais encore en bas. Bref, dis voir. Balthazar Coivaria, ça te dit quelque chose ? Ce nom ne me disait rien non plus. Mais comme je recevais la même convocation quelques minutes plus tard, cela venait étayer la thèse d'une parente éloignée du côté de notre mère. Ainsi, le lundi suivant, nous nous rendîmes ensemble à cet héritage. La barbe de ma frère était toujours ridicule, quoique parfaitement symétrique. C'est Maître Céziano elle-même qui nous ouvrit la porte. Ah, Monsieur Satterthwaite, bienvenue. Nous n'attendions plus que vous deux. Je suis la notaire, Raphaël Céziano, enchanté. Mais à notre grande surprise, Maître Céziano n'était pas un robot. Euh, bonjour, merci, mais il existe encore des notaires humaines ? Je suis la dernière. Mais Maïsio Coivaria faisait partie de ces personnes qui restaient attachées aux antiquités, dirons-nous. Elle trouvait qu'un usage humain faisait partie des qualités nécessaires pour une notaire. Elle était persuadée que des convulences venant d'un être dénuée d'émotions ne pouvaient que sonner pour. Il y a quelques jours encore, je l'aurais traité de vieille abrutie conservatrice. Mais après la semaine que j'ai passée, j'avais oublié à quel point ces machines peuvent être insupportables les premières fois, quand elles ne se sont pas adaptées à l'utilisatrice. Les autres nous attendent au salon, si vous voulez bien me suivre. Ah, pendant que nous ne sommes qu'entre nous, oserais-je vous demander qui étions-nous exactement pour cette Maïsio Coivaria ? C'est très honteux à avouer, mais... Ne vous inquiétez pas, cela arrive très fréquemment que des héritières connaissent mal la personne dont elles héritent. Dans votre cas, vous ne vous êtes même jamais parlé. Mais pour être parfaitement sincère, j'avais peur que vous ne veniez pas si je mentionnais ce détail dans ma lettre de convocation. Si vous voulez bien me suivre... Un peu surprise de cette réponse, nous la suivîmes néanmoins jusqu'au salon, rempli d'une bonne vingtaine de personnes. Maître Césiano prit alors la parole pour commencer la lecture. Mesdames, mes gens et messieurs, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être venus. Maintenant que nous sommes au complet, nous allons pouvoir procéder à la lecture du testament. Chères toutes, beaucoup d'entre vous doivent se demander ce qu'elles fabriquent là. Vous êtes ici pour trois raisons. Tout d'abord, la perspective de vous savoir toutes réunies dans la même pièce était particulièrement alléchante. Le genre de petit caprice que la mort peut vous exaucer. Mais au-delà de mes facéties, je n'ai surtout à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez représenté pour moi, toutes. Vous trouverez chacune une lettre manuscrite dans laquelle je vous explique en quoi vous avez illuminé mon existence, que ce fût l'espace d'une seconde ou d'une dizaine de lustres. C'est la première raison que j'avais de vous rassembler ici, vous transmettre ces quelques lignes que j'avais à vous dire. Maintenant, retournez-vous. Maître Césiano nous invita toutes à nous tourner vers une grande baie vitrée. Elle déclencha alors l'ouverture des stores, dévoilant un somptueux coucher de soleil sur le lac. Voilà la seconde raison, ce paysage. Magnifique, vous ne trouvez pas ? Quant à la troisième raison, elle se trouve juste sous vos pieds, à la cave. Rassemblée en un méthodique cafernal, il y a toutes mes reliques. Tous les objets que nous n'utilisons plus, mais auxquels je reste attachée. Il y a notamment toute ma bibliothèque de livres papiers. Bref, le genre de vieillerie que 97% des gens trouveraient inutiles. Mais j'ai bon espoir que l'échantillon que vous formez ne soit pas représentatif. Je ne suis pas réfractaire aux livres électroniques. Mais je dois avouer que le papier aura toujours été pour moi d'un confort et d'un charisme supérieur. Et puis, avec les livres électroniques, plus de hasard. Vos prochaines lectures sont décidées par un savant algorithme qui détermine quelle œuvre est la plus susceptible de vous plaire. Aucune place pour la petite coïncidence d'un rayon de soleil qui vient lécher l'illustration aguicheuse d'un quatrième de couverture. A défaut de libre arbitre ou de véritable hasard, j'aime laisser à l'effet papillon un maximum d'amplitude, pour rendre mon existence la moins prévisible possible. Alors si vous êtes un peu comme moi, laissez-vous perdre et servez-vous. Merci à toutes d'être venues jusqu'ici. Balthazar Cuevaria Dès la fin de sa lecture du testament, maître Césiano commença la distribution des enveloppes personnelles. Les discussions fleurissaient aléatoirement. Curieuse de nature, je tendais l'oreille autant que je le pouvais. Quel drôle de testament ! Aberrant ! En même temps, à quoi s'attendait-on ? Qu'est-ce qu'aurait pu apporter un héritage ? Le seul intérêt d'en faire un, c'est justement tout l'à côté, notre réunion, tout ensemble. Quand je pense que j'aurais perdu deux heures de ma vie pour faire l'aller-retour jusqu'ici, que c'est étrange. Vous êtes de la famille ? Ridicule, vous voulez dire ? Non, je dois dire que je la connaissais à peine. Une culottée farfelue ! Ah, vous aussi ? Je vous avoue que moi, je ne la connais absolument pas. Je vous avoue que moi, je vous avoue que moi, je vous avoue que moi.